Salut tout le monde, je suis Dixie de la Louisiane et je suis trop excitée de vous accueillir sur mon podcast. Connectez-vous toutes les semaines pour mes histoires de malice et de chaos et je vous promets que vous allez être divertis. Mais d'abord, un petit mot de la part de notre sponsor, l'application Ask Brain 2. Vous avez déjà voulu répondre à un message, mais vous ne pouviez pas trouver les bons mots ? Un devoir vous bloque ? Ou peut-être que vous vous posiez des questions sur l'univers ou sur vos lacets ? Ask Brain 2 est là pour vous aider. Téléchargez simplement l'application et commencez à répondre à toutes ces questions. En parlant de questions résolues, vous voulez savoir pourquoi mes parents me demandent toujours « Pourquoi tu te comportes mal encore ? » J'ai mis des marshmallows dans le bol de spaghetti au dîner. J'ai fait une montagne de meubles pour atteindre le bocal de cookies. J'ai collé les chaussures de mes parents par terre le jour de mon anniversaire pour qu'ils n'aillent pas travailler. Et tout ça, c'était avant mes 7 ans. À 12 ans, mon mauvais comportement a atteint un autre niveau. Comme la fois où j'ai convaincu mes parents que j'avais besoin de regarder les vidéos de mon histoire animée chaque nuit parce que ça faisait partie d'un projet de recherche à l'école. Ou quand j'ai vidé toute la poubelle du quartier sur les terres du voisin parce qu'il a été rude avec maman un jour. J'avais 3 sœurs plus jeunes. Drew, Demi et Dakota. Et le plus jeune était mon frère Dean, qui aimait porter mes robes. On était la fraternité basique. On se chamaillait pour les plus petits trucs. Mais à chaque fois que je tramais quelque chose, on était unis. Bon, ce n'était pas toujours de bons plans. Et des fois, ça tournait mal. Comme cette fois, où on a été forcés à aller au dîner d'affaires de papa. L'entreprise de papa importait et vendait des chaussures et des sacs de marque. Mais ce n'est pas comme s'ils allaient nous donner des échantillons gratuits. J'ai 14 ans. Pourquoi je dois y aller ? J'ai 12 ans. Personne ne veut y aller. J'ai 10 ans. Tu vas le regretter si j'y vais. J'ai 8 ans. Tu dois me payer pour y aller. Je n'y vais pas. Malheureusement, on a tous dû y aller. Mais pour rigoler, on a remplacé toutes nos cartes de table avec des noms idiots. Comme Capitaine Pantalon Ringard et Monsieur Roth Beaucoup. Aucun collègue de papa ne savait qui l'a fait. Ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Vous savez combien ce que vous avez fait était gênant ? Vous êtes tous punis pour une semaine. Quoi ? Donc, mes sœurs, mon frère et moi avons profité de ce temps de punition pour planifier notre prochain pas. L'incident de la sauce épicée. Qui consistait en gros à mettre les brosses à dents de nos parents dans la sauce épicée. Ça dit qu'en boire une grosse quantité peut causer des hallucinations. Et même une perte de poids. Une perte de poids ? Je pourrais manger une pizza entière et juste boire une bouteille de ce truc. Tu es folle. Tu sais pourquoi tu vas perdre du poids, hein ? Tu veux vomir de la pizza toute la semaine ? Hé, je peux en faire boire à mon prof. Oh, on devrait utiliser la carte de crédit de maman pour acheter la pizza. Mais j'ai dû faire la vaisselle durant deux semaines après ce petit coup. Parce que bien sûr, j'étais la meneuse du groupe et j'étais un mauvais exemple pour mes sœurs et mon frère, blablabla. Quand j'ai intégré le lycée, j'ai commencé à plaire aux garçons. C'était grâce à mon apparence ou à mon côté cachetière. Appelez-moi Harley Quinn pour le reboot. Mais pour moi, les garçons n'étaient que mes prochaines victimes et j'aimais leur faire des blagues. Juste à ce que j'aille un peu trop loin lors d'un rencard à la cafette de l'école avec le fils de la principale. Je veux dire, j'ai juste mis un lézard en caoutchouc dans ses pattes quand il ne regardait pas. Mais quand il l'a trouvé, il a complètement flippé. Il est tombé en arrière et il s'est frappé la tête. J'ai eu une suspension de deux semaines et mes parents étaient très énervés parce que je ne prenais pas mon avenir au sérieux. Ton QI est plus élevé que celui de ton père et le mien combiné. Utilise ton cerveau pour tes objectifs de vie et choisis une carrière. J'ai déjà une carrière. Une génie du crime. Pourquoi tu ne peux pas être comme ton cousin Peter et choisir une carrière en quatrième ? Hum, il va devenir dentiste parce que son père est dentiste et son grand-père est dentiste. La seule chose qu'il a choisie, c'est de mettre le doigt dans le nez. Pas deux garçons jusqu'à ce que tu deviennes sérieuse, jeune fille. Les garçons ne sont qu'une autre distraction pour toi. À l'époque, je n'étais pas très affectée. Tous les garçons étaient dératés de toute façon. Jusqu'en Terminal, où je suis tombée sous le charme de Zach. Dès que je l'ai vu manger mes bonbons préférés, les Skittles amers, je savais que je devais apprendre à le connaître. Il m'a vu le regarder. Et il est parti. Mais il était tellement beau que je pouvais à peine parler. Je, euh, beau Skittles. Les skittles. Elles viennent en fait de l'Angleterre. Cet accent. Il n'était pas seulement beau, mais il avait la voix d'Harry Styles. C'est de là que tu viens ? Oui, je viens d'être transférée ici. Eh bien, je serais contente de te donner les potins sur tous les profs. Pour, disons, 12 Skittles. Après avoir traîné une semaine à l'école, il m'a demandé d'être sa copine. Je devais le cacher à mes parents. Sinon, ce serait vraiment un drame turc à la maison. Ce qui voulait dire le cacher à mes soeurs et à mon frère aussi. Même si on était proches, ils pouvaient me balancer aux parents pour un donut. Un jour, je partais voir Zach et je lui ai demandé de se garer loin de chez moi. Je vais au centre commercial avec des amis. En tournant et en m'approchant de la voiture de Zach, mon frère m'a surprise et s'est mis entre nuits. Si tu ne m'emmènes pas au centre commercial, je vais dire à maman que tu as un copain. Bien, mais tu dois promettre que tu ne vas pas le dire à nos soeurs. Je le promets, mais apparemment, elles le savent. Je me suis tournée pour voir toutes mes soeurs qui couraient vers la voiture. Avant de pouvoir les arrêter, elles ont toutes bondi dans la voiture. Je peux conduire ? K-pop ! Je écoutais de la K-pop. T'as intérêt à me donner de la glace après ça. J'étais tellement gênée. Mais Zach a juste rie. emmenant cette voiture de clown au centre commercial. Quand on est arrivé, mon frère m'a supplié de l'emmener acheter une robe. Et puisqu'on vivait dans un foyer sans jugement, j'ai demandé à Zach d'emmener les filles manger des glaces pendant qu'on lui cherchait une robe. Il a trouvé la robe parfaite et il voulait la porter en dehors de la boutique. Et c'est là que j'ai entendu une voix aiguë. Les garçons ne devraient pas porter de robe ! C'était Naomi, la fille riche la plus méchante de l'école qui harcelait tout le monde. Je l'évitais à l'école. Mais sans prendre à mon frère, c'était la guerre. À ma surprise, Dean l'a regardée droit dans les yeux. Il s'est défendu tout seul. Ce n'est pas ta boutique et tu ne paies pas pour cette robe. Et à ce que je sache, c'est un pays libre. Donc, je porterai ce que je veux. Et tu peux bouger d'ici ? Tout le monde dans la boutique l'a applaudi et on a hué Naomi qui s'est tourné et il est parti en furie. Mais elle a trébuché sur une robe et elle est tombée directement sur le visage. Son humiliation était complète. Mais elle le méritait. Je pensais que ça s'était arrêté là. Mais le lendemain, à l'école, Naomi s'est avancée vers moi et m'a mis son téléphone au visage. C'était une photo divisée en deux de mon frère en robe et Madame Dotfire sur son Instagram. Et la légende disait « Qui la porte le mieux ? » Ça avait déjà 500 likes. Quoi ? Je veux dire, je n'avais que 4 likes sur mon poste. Comment scotcher ses parents au lit quand ils sont endormis ? Tu es jalouse parce qu'il est mieux que toi en robe. Je suis un élastique, je suis de la colle, tout ce que tu dis rebondit loin de moi et te colle. Et si tu ne veux pas que je te colle les fesses là où tu t'assois et que je te colle les cils au visage ou que je te colle les lèvres ensemble, t'as intérêt à supprimer cette photo. Je te préviens, j'ai un pot de glue, juste là. Et la chance m'a souri. Et c'est là que la principale est passée et elle a entendu toute la partie de menace. Et j'ai eu une détention. Encore. Elle me déteste depuis que son débile de fils s'est frappé la tête. Mais je devais punir cette stupide Naomi. C'est là que j'ai eu cette superbe idée. J'ai demandé à Zach de lui faire croire qu'il était intéressé par elle. Et quand elle fera un pas vers lui, je dirai à tout le monde que c'était une voleuse de copains. Pardon ? Tu penses que tu peux juste me demander de flirter avec quelqu'un qui ne m'intéresse pas ? Tu ne vas pas m'aider ? C'est un monstre ! Laisse tomber s'il te plaît et fais ce que tes parents te demandent. Concentre-toi sur ton avenir. Wow ! Je pensais qu'on était des âmes sœurs. Je n'arrivais pas à croire qu'ils n'étaient pas de mon côté. Ce soir-là, j'ai raconté ce qui s'est passé à mes sœurs et à mon frère. Ils étaient tous d'accord avec Zach. Je veux dire, c'est une sorcière. Mais j'ai eu ma robe et je suis heureux. Et Zach m'a dit qu'il allait m'apprendre à conduire. Il a les meilleures playlists de K-pop. Il m'achète de la glace. Vous l'aimez juste parce qu'il vous gâte. Eh oui ! Je me sentais tellement trahi. Je défendais l'un d'eux. Ils m'ont vendue pour de la musique et des snacks. Si ni Zach ni ma famille inutile n'allaient m'aider, alors soit. J'ai décidé de suivre Naomi et de la surprendre en train de faire quelque chose de mal. Alors que j'élaborais mon plan, Zach m'a appelée. Dixie, je ne veux pas me disputer avec toi. Si on allait à un dîner romantique demain soir et qu'on en parlait, nous on n'en parlait pas. Je ne peux pas rester énervée contre toi trop longtemps. J'aimerais ça. Avant d'aller en cours ce jour-là, j'ai mis dans mon sac des sandwichs au beurre de cacahuètes, deux sodas et la caméra de surveillance de notre porte d'entrée. Vous l'avez deviné, ce n'était pas ma première planque et je devais être préparée. Mais suivre Naomi après les cours était moins excitant que de regarder la peinture en train de sécher. Elle ne faisait que des trucs de filles riches ennuyantes, genre des manicures et poster des selfies. Et puis, elle est allée dans une boutique de luxe où on n'entrait qu'avec un rendez-vous. Je devais donc essayer de regarder à travers la fenêtre. Puis, bingo ! Quand la vendeuse a tourné la tête, j'ai vu Naomi mettre un petit bracelet dans son sac. La fille riche, volée ? J'allais enfin l'exposer. J'ai sorti mon téléphone pour prendre des photos d'elle en train de voler plus de choses. Mais le garde de sécurité m'a arrêtée. Déçue mais pas découragée, je l'ai suivie chez elle après ça. Ça doit être fatigant de voler. Elle a probablement dû rentrer et se reposer pour qu'elle puisse voler des sucettes au bébé après ça. Je me suis faufilée vers ce que je pensais être la fenêtre de sa chambre à coucher. J'ai mis la caméra pour voir à l'intérieur. Mais puis, son chien de garde est venu en courant. Il a boyé comme un dingue et j'ai couru pour sauver ma peau. J'ai passé la nuit à la maison à fixer l'enregistrement de la caméra. Mais elle n'est même pas apparue. Je suppose que j'ai mis la caméra dans la mauvaise chambre. Une chambre que personne n'utilisait, apparemment. J'ai dû m'endormir en regardant cet enregistrement ennuyant parce que je me suis réveillée le matin avec une tonne de messages de Zach. Oh non, j'ai oublié notre programme. Il était très énervé parce que je lui ai posé un lapin. Dès que je suis allée en cours, je me suis précipitée pour m'excuser. Laisse tomber, j'ai besoin d'une copine qui pense que je suis aussi importante pour elle qu'elle l'est pour moi. Mais je... Dis-moi que tu ne te ramais pas quelque chose de dingue autour de Naomi hier soir. Appelle-moi quand tu seras prête à être sérieuse. J'ai à peine eu le temps de digérer ce qui vient de se passer quand j'ai eu une alerte de caméra sur mon téléphone. Quelqu'un est finalement entré dans la pièce et je ne pouvais pas y croire. C'était Naomi qui cachait les bijoux volés. Je devais entrer dans cette pièce d'une certaine manière après les cours. J'ai raté le dernier cours et j'ai couru chez elle pour y arriver avant elle. Son père a ouvert la porte mais j'ai gardé mon sang froid. Oh, bonjour. Je vois d'où Naomi a hérité sa beauté. Pas qu'elle soit masculine ou que vous ressembliez à une fille. Bref, je viens récupérer un cahier que j'ai laissé ici plus tôt quand je suis venue étudier avec Naomi. Je sais exactement où il est. Je reviens dans 5 minutes. J'ai directement couru à la pièce où les bijoux étaient cachés et j'ai ouvert les tiroirs pour trouver beaucoup plus qu'un bracelet. J'ai commencé à prendre des photos et j'ai entendu la porte se fermer derrière moi et on l'a verrouillée. J'ai commencé à frapper la porte et à crier. Hé, laissez-moi sortir. Tu penses que tu peux me prendre pour un imbécile ? Naomi n'invite pas d'amis ici. Hein ? Je n'ai clairement pas pensé à ça. Je sais que votre fille est une voleuse et je suppose que vous aussi. Ça fait de vous un complice. Je vais vous envoyer en couple, père et fille en prison. Je vais te garder enfermée dans cette pièce le temps qu'il faudra pour que notre famille parte de la ville et si tu ne gardes pas ta bouche fermée, je retrouverai toutes les personnes qui comptent pour toi et je leur ferai du mal. Non ! Je ne vous laisserai pas faire du mal à ma famille. J'ai essayé désespérément d'ouvrir la fenêtre et j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai attrapé une lampe pour me défendre mais il s'est avéré que c'était Zach. Oh mon Dieu ! Zach ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Il semble que je te sauve les fesses. Comment as-tu dépassé le père de Naomi ? Je ne suis pas venue seule. C'est là que j'ai entendu des cris que je connaissais trop bien. J'ai couru dehors au jardin pour retrouver mes sœurs et mon frère qui riaient hystériquement alors qu'ils attaquaient Naomi et son père. Genre, maman, j'ai raté l'avion. Rapidement, on a ligoté Naomi et son père. Oh mon Dieu ! Merci, vous êtes venus mais comment vous avez su où j'étais ? La bonne nouvelle c'est qu'on a vu l'enregistrement de la caméra et on a appelé la police. La mauvaise nouvelle c'est qu'il semble que maman et papa sont là aussi. La bonne nouvelle c'est qu'on peut garder le chien de Naomi maintenant. La mauvaise nouvelle c'est que je pense qu'il aime Zach plus que toi. La police est arrivée et ils ont emmené Naomi et son père. Mes parents étaient soulagés que j'aille bien mais ils étaient très furieux. Dixie, quand vas-tu arrêter de te comporter comme ça ? Tu as raison, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû aller si loin et vous mettre vous et moi en danger. Je veux être plus responsable pas seulement pour moi mais aussi en tant qu'exemple pour mes sœurs et mon frère. Et je vais faire une école de droit pour mettre les criminels en prison. Tu as trouvé un plan pour ton avenir en étant enfermée dans une pièce par un dingue. On devrait peut-être enfermer tes sœurs et ton frère aussi. Oh, faites-le, ça aide, croyez-moi. Je me suis tournée vers Zach et je l'ai tirée loin des autres. Zach, je n'arrive pas à croire que tu es venue. Bien sûr que je l'ai fait même si j'étais énervée. Tu comptais quand même pour moi. J'en ai terminé avec tout ça et maintenant je veux juste me concentrer sur mon avenir qui, j'espère, t'inclut toujours. J'ai tenu mes promesses. J'ai eu mon diplôme de lycée haut la main. J'ai réussi à la fac. J'ai passé beaucoup de temps avec mon petit copain. Peu de temps après la remise des diplômes, Zach m'a emmenée au cinéma un soir. En arrivant au fond de mon paquet de skittles, j'ai soudainement trouvé une maudite bague en diamant à l'intérieur. Oh mon Dieu ! J'étais prise par surprise. Je suppose que tes blagues entrent des teintes sur moi. Veux-tu m'épouser, Dixie ? Oui, bien sûr que oui. Mais c'était assez ringard, bébé. Laisse juste les blagues à moi. J'ai lancé mon podcast parce que j'ai réalisé que mes histoires allaient vraiment divertir les gens. Vous n'avez pas passé un bon moment avec mes histoires de malice et de chaos ? Attendez mon prochain podcast pour plus d'aventures de dingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada